La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir un travail. Le Seigneur m'a béni, j'ai un travail. Le travail, il a ceux qui travaillent, celui qui travaille n'est pas forcément chrétien. Quand les chrétiens prient, ils disent bénédiction, mais en réalité, ils veulent dire argent, ils veulent dire richesse, ils veulent dire travail, ils veulent dire mariage, ils veulent dire voyage. Le Seigneur m'a béni, j'ai voyagé. Voyager n'est pas une bénédiction, mes frères. Et encore voyager, pour que le Congolais considère que c'est une bénédiction, il faut que tu sortes de l'Afrique. Quand tu vas aux Etats-Unis, tu vas en Europe, ah Dieu l'a béni. Et donc si la bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas posséder, ce n'est pas avoir l'or et toutes ces choses, c'est quoi la bénédiction ? La bénédiction, c'est une parole divine qui te donne le pouvoir de contrôler toutes choses. Arrête de prier en disant, Seigneur bénis-moi. Commence à rendre grâce parce que tu as déjà été béni. Acclame le Seigneur, restez debout, prends ta Bible. Nous allons pouvoir lire deux textes dans le livre de Genèse. Le premier texte, c'est dans Genèse chapitre 1. A partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28. Il est écrit « Sois fécond. multiplie, remplis la terre et la sujettissé et domine sur toute la terre. » Je pensais que ton voisin allait dire « Amen » s'il croyait en ça. Genèse 30. Du verset 26 jusqu'au verset 28. Les deux textes, nous lisons dans les mêmes ordres de versets. Genèse 32 du verset 26 au verset 28. Est-ce que vous y êtes ? Il est écrit Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit Jacob. Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Mets-toi s'il te plaît Dans la présence de Dieu. Le pouvoir mystérieux de la bénédiction. Ce thème, je l'ai reçu après un long moment de réflexion. J'étais en train de me poser plusieurs questions à propos de la vie, à propos de la chrétienté, à propos de l'Église, mais aussi à propos de toi qui es Dieu à placer sous mon autorité. Et de toute cette réflexion, j'en avais tiré deux questions essentielles. Pourquoi la vie de plusieurs croyants, de plusieurs chrétiens ne change pas ? Parce que, voyez-vous, je ne m'inscris pas dans cet ordre d'idées religieuses qui veulent que l'on suive avec le monde Dieu, sans pour autant questionner notre foi. Vous savez, la foi n'est pas un suicide intellectuel. Un suicide intellectuel. Ça devient une secte lorsque l'on commence à t'empêcher de réfléchir, de te poser des questions. Alléluia. Dieu ne nous empêche pas de nous poser des questions, de réfléchir à notre situation. Amen, amen. Et donc, je me posais cette question. Pourquoi la vie de chrétien ne change-t-elle pas ? Il y a comme une contradiction entre ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours. Et je crois que si nous ne nous posons pas ce genre de questions, il y aura certainement des personnes qui vont s'en poser et on ne sait pas de l'issue des réponses qui peuvent en sortir. Je me suis posé cette question. La deuxième question, c'est pourquoi la plupart des chrétiens sont pauvres ? Pourquoi ? Au point que lorsque quelqu'un commence à avoir un peu de moyens, il se trouve comme étranger dans les églises parce qu'il se retrouve dans un milieu où il sera harcelé par des besoins, par des demandes, par tellement de choses. Et la plupart de ces personnes se retirent des églises. La question, c'est pourquoi donc les chrétiens sont-ils pauvres ? Pourquoi ? Ce sont mes questionnements. Et je crois que durant cette série d'enseignements qui va nous prendre le mois de mars et le mois d'avril, le Seigneur nous aidera à apporter quelques réponses qui vont pouvoir nous aider. Et pendant que je réfléchissais sur toutes ces choses, le Saint-Esprit m'a dit une part de la réponse. Il m'a dit que c'est parce que les chrétiens n'ont pas compris le pouvoir mystérieux de la bénédiction. Ainsi, cet enseignement, je veux que tu l'écoutes en ouvrant ton cœur, en ouvrant ton esprit, mais aussi en ouvrant ton intelligence. J'essaierai d'être le plus lent possible pour te faire comprendre certaines choses qui vont t'aider. Parce que le but des dieux, c'est que tout enfant de l'alliance puisse manifester la bénédiction. Dis-moi un amène bien. Vous devez savoir une chose. C'est que le ministère de Jésus a été accompagné d'un message central qui était la répentance. Lorsque Jésus devait entrer dans son ministère, il a eu un précurseur. Un homme qui a été envoyé pour baliser le terrain, la voie pour lui, il s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a prêché un message. Il parlait de la répentance. Et lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il commence son ministère, il commence son ministère en prêchant la répentance. Il disait, répentez-vous, car le royaume des dieux est proche. Lorsqu'il... Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque je transgresse la loi du Seigneur, alors je vais pouvoir me répentir. C'est-à-dire, je viens demander pardon, je viens me mortifier en disant à Dieu, pardonne-moi, je me réponds. Mais est-ce que c'est l'essence du message même de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait nous communiquer en nous libérant ce mot qu'on appelle répentance ? Partant du grec, le mot répentance vient du mot métanoïa ou métaneo. Et métanoïa c'est un changement de mentalité. Ainsi donc, quand Jésus prêchait la répentance, il ne voulait pas d'abord dire aux gens, demandez pardon pour vos péchés. Alléluia ! Ce qu'il voulait dire, c'était aller prêcher ou annoncer le changement de paradigme, le changement de mentalité. Tu dois savoir que ce qui est responsable de la qualité de ta vie, c'est le changement de ta mentalité. On peut beau prier pour toi, on peut beau t'imposer les mains, si tu ne changes pas ta manière de réfléchir, tu ne changes pas ta mentalité, la puissance du royaume ne saura pas t'affecter. Quelqu'un est en train de me comprendre ? Je répète, si tu ne changes pas ta mentalité, la puissance du royaume ne saura pas t'affecter. Qu'est-ce que tu peux le dire à ton voisin ? Voisin, si tu ne changes pas ta mentalité, la puissance du royaume ne saura pas t'affecter. C'est l'une des choses qui expliquent pourquoi les chrétiens sont pauvres et qu'ils souffrent. Parce que nous venons à l'église, nous disons Amen à des déclarations, mais notre mentalité ne change pas. Ce que Jésus était en train de dire, c'était que le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Abandonnez votre mentalité terrestre, épousez maintenant la mentalité du royaume. Commencez à faire des choses, à réfléchir à la manière dont le royaume de Dieu est constitué. Aussi longtemps que ta mentalité ne change pas, la puissance du royaume ne pourra pas t'affecter. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ainsi donc, nous avons des croyants qui prient, qui viennent à l'église, qui disent Alléluia. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison et que le royaume demande qu'il se faut pardonner, eux ne pardonnent pas parce que dans notre mentalité, nous avons la mentalité du rando. Vous voyez un peu ? Nous avons la mentalité de la moquerie. Nous avons la mentalité de pouvoir humilier les autres. Nous avons la mentalité de la haine. Maintenant que la puissance du royaume veut s'engager pour t'affecter, la haine sera comme une barrière qui va empêcher cette puissance du royaume de venir vers toi. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Une église a réussi, lorsqu'elle a réussi, à affecter la mentalité de ceux qui prient chez elle. Aussi longtemps que ta mentalité, ton mindset n'est pas affecté, n'est pas changé, alors tout ce qu'on fera, ce ne sera que du bruit. Ma prière est que durant le cours de cette année, que ta mentalité puisse être affectée. J'ai dit que ta mentalité puisse être affectée. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de diplômes d'abord. Il ne s'agit pas de sortir d'une grande famille pour avoir des grandes valeurs et des valeurs du royaume. Ces choses-là, peu importe ton niveau social, peu importe ton compte en banque, il est possible de changer ta mentalité et de vivre sur la terre en ayant les valeurs du royaume de Dieu. L'un des buts de la prédication, c'est de réussir à affecter, à changer notre perception, notre manière de voir les choses. Vous savez, un arbre est tombé en cours de route. Regardez la puissance de la perception. Un homme est passé, il a vu une catastrophe, il a vu un dégât, il a vu un problème. Il dit, cet arbre va créer des embouteillages. Cet arbre peut causer un accident. Il constate un problème, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais une autre personne arrive, il voit le même arbre tomber, il voit la possibilité de faire un meuble. Ainsi donc, à la même situation, correspond deux perceptions différentes. La première n'a vu que le problème, l'autre a trouvé une opportunité. Il semble que le mot problème chez les Chinois n'existe pas. Il semble, je ne sais pas si c'est vrai, je ne parle pas mandarin. J'aurais aimé que Maman Sabrina soit là pour que je lui pose la question. Mais il semble qu'en mandarin, le mot qui remplace problème, c'est le mot opportunité. Il semble, il faut vérifier ça. Parce que notre plus grand problème, même quand nous lisons la Bible, ce n'est pas d'abord la compréhension, mais c'est la perception, notre manière de voir les choses. Le travail que nous faisons en vous enseignant la parole de Dieu, c'est de réussir à changer ta manière de voir, à changer ta perception de choses. Parce que si tu vois d'une mauvaise manière, et bien tout ce que tu feras sera conduite de la mauvaise manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'une des perceptions que nous devons changer, c'est la perception sur la bénédiction. Comment tu comprends la bénédiction? Lorsque tu entends le mot bénédiction, qu'est-ce que tu vois en elle? Qu'est-ce que tu comprends derrière elle? Le message de la bénédiction, ou encore de la prospérité, est l'un des messages qui a été le plus prêché. Dans le monde occidental, aux Etats-Unis, les grands prédicateurs américains se sont distingués en prêchant la prospérité. Kenneth Copeland, T.D. Jakes, Dr. Créph Lodola et bien d'autres, ils ont enseigné cela. Et vous savez, nous, francophones, souvent nous copions, et même abusivement. Et puis à l'époque, quand les pasteurs copiaient les Américains, on croyait qu'ils avaient de nouvelles révélations. Cependant, c'était des livres qu'ils achetaient. Aujourd'hui, ça devient compliqué de copier parce qu'il y a Internet maintenant. Et il y a Google Translate. Donc, quelqu'un peut prendre un livre en PDF, il traduit ça, il comprend que ce que tu dis, tu avais volé ça dans un livre. Donc, les gens de l'époque, ils étaient des maestros. Sortaient comme ça avec un mystère. Oh non, il est parti aux Etats-Unis où il a son fils qui est aux Etats-Unis, il lui a acheté un livre. Ou des DVD, il va suivre, suivre, suivre. Et puis, il vient nous tromper avec des... Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas bien. Alléluia. C'est pas bien. Bref, je ferme la parenthèse. Ce message a été tellement prêché mais on a l'impression que finalement, ça n'a été prêché que pour pouvoir manipuler les autres à donner plus d'argent. Parce qu'à la fin, on s'est rendu compte que les pasteurs ont beaucoup plus eu les matériels de l'argent mais les brébis qui ont donné beaucoup d'argent, leur vie n'a pas changé. Alors, on se pose la question où se trouve l'erreur ? Est-ce le message de la bénédiction ou de la prospérité est-il faux ou bien il y a quelque chose que nous n'avions pas saisi ? Et durant cette série d'enseignements, je vais tenter du mieux que je pourrais par l'aide du Saint-Esprit de te donner une perception beaucoup plus exacte ou un peu plus exacte de ce mot qu'on appelle bénédiction. Allons-y. C'est que la bénédiction n'est pas. Déjà, il faut détruire avant de construire. La bénédiction, ce n'est pas avoir des richesses. Parce que c'est cela, alors, tous ces satanistes, tous ces occultistes qui ont des richesses, on dira d'eux qu'ils sont bénis et nous tous ici qui sommes en train de chica, du matin au soir, on dira alors que nous sommes maudits. Alléluia. Alléluia. Vous savez que souvent quand quelqu'un va prêcher, surtout nos gagnards d'âme, lorsqu'ils allaient prêcher, il faut dire, viens Jésus et tu seras béni, tu auras des richesses. Alors, quelqu'un qui a déjà tout cela, pourquoi il va prier ? Pourquoi je vais venir à Jésus pour avoir ce que j'ai déjà ? Alléluia. Et plusieurs chrétiens, lorsqu'ils disent Seigneur bénis-moi, en réalité, ce qu'ils demandent, c'est la richesse. Lorsqu'ils postent bénédiction, ils postent directement avoir là la richesse. J'aimerais déjà vous dire d'emblée, je vais vous dire d'emblée, écoute-moi, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il arrivait à perdre quoi ? Son âme. Écoutez, cette vie, nous ne l'avons que pour 75 ans, au maximum, aux 80 ou 90 ans. Que représente 80 ans par rapport à l'éternité ? Imagine le corps de M. Kassavoubou, notre premier président, qui est enterré là au Congo central. Il est mort en quelle année ? Depuis qu'il est mort, son âme est entrée dans une dimension qui va vivre jusqu'au jour du jugement dernier. Que représente ton âme ? Et si vous allez comprendre que la vraie richesse ne se retrouve pas au niveau des biens que nous possédons ou que nous ne possédons pas, quelqu'un est avec moi ? Change ta perception de choses. Arrête de croire que la bénédiction, c'est avoir la richesse. Non ! La bénédiction peut produire la richesse. La richesse peut être conséquence à la bénédiction, mais elle n'est pas la bénédiction. Quelqu'un est avec moi ? Quelqu'un est avec moi ? Deuxièmement, la bénédiction n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque. Vous savez, lorsque nous écoutons des témoignages, quelqu'un va venir et il dira « Le Seigneur m'a béni avec telle somme d'argent. » Ce qu'il faut que tu saches, c'est que si cette somme d'argent est une bénédiction pour toi, ça ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. tu viendras témoigner ici en disant « Seigneur m'a béni avec 1000 dollars. » 1000 dollars pour quelqu'un d'autre, c'est l'argent qu'il donne à son enfant comme argent des fraiches mensuels. Vous savez, en 2014, j'ai été pris presque dans une famille à ma campagne. Je vous le présente souvent, m'amie Claude, ils m'ont pris parce que je finissais là ma période de désert où j'ai manqué où dormir. Je vivais dans une petite bicoque chez les gens, chez une veuve qui m'avait pris pendant 4 ans. Et donc, en 2014, Dieu me dit que cette saison est finie et cette femme est venue me prendre. Elle m'a amené chez elle dans une grande villa. Le couple Calongi, j'en serai toujours reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi. Alors, j'ai commencé à assister à des scènes qui m'étaient bizarres et étranges. Ma sœur, imagine que chaque fin du mois, le papa, Johnny Calongi, il appelait tous ses enfants et il leur donnait de l'argent. 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Je disais, c'est pourquoi ? Il dit, non, non, c'est leur argent des poches. J'étais scandalisé. Parce que moi, depuis que j'ai grandi, jusqu'à devenir adulte, on ne m'a jamais fait ça. Nous, on a appliqué l'article éclat, l'article éclat, 15. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Mais j'ai vu, donc, pour moi, 100 dollars, c'était quelque chose de spécial, mais pour eux, c'était l'argent de poche qu'on donne aux enfants. On raconte cette histoire de ces personnes qui prient à l'église, et ce papa qui priait, il priait, Seigneur, j'ai des projets, j'ai besoin de ton aide, ainsi de suite. Et il y avait un jeune homme qui priait derrière. Seigneur, j'ai besoin de l'argent des Minerval, papa. J'ai besoin de l'argent des Minerval, mon Dieu. L'argent, Seigneur, 10 100 dollars, papa, donne-moi. Un moment donné, le monsieur s'est fâche. Il arrête la prière et puis il appelle le garçon. Il dit, écoute, on a des choses très sérieuses à parler avec Dieu ici. Prends, 10 100 dollars. Laisse-nous tranquille, Dieu doit s'occuper de mes problèmes. Ce qui est miracle pour toi, ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu peux avoir 10 000 dollars aujourd'hui et te dire que voilà, Dieu m'a béni. Mais quelqu'un d'autre peut avoir un million de dollars. Quel représente 10 000 dollars par rapport à un million de dollars? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ainsi donc, avoir de l'argent dans son compte en banque, ce n'est pas ça la bénédiction. Lorsqu'on était à Lemba, il y a un papa que nous connaissions qui a piqué une crise le jour où on l'a appris qu'il n'avait plus que, je crois, quelque chose comme 95 000 dollars dans son compte. Il a fait, ah, seulement 95 000 dollars. Et puis, il a piqué une crise et puis, il est mort. Alors, tout le monde dans les quartiers était un peu scandalisé et choqué comment quelqu'un peut avoir autant d'argent et mourir. Ce qui est beaucoup pour toi n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La plupart, lorsque vous lisez sur Forbes magazine, je crois, 2024, n'est pas encore sorti, celui de 2023, ils ont fait le classement des hommes les plus riches du monde. Actuellement, c'est le monsieur Elon Musk qui est devenu deuxième maintenant. Le premier c'est qui? Jeff Bezos est revenu. Là, c'est pour 2024. En 2023, c'était Elon Musk qui était devenu l'homme le plus riche de la Terre. je voudrais te dire qu'Elon Musk n'est pas un chrétien. Il ne prie pas ton Jésus. Si le fait qu'il ait beaucoup d'argent en termes de milliards, c'est ça la bénédiction, c'est que vraiment nous ici, on doit chercher quelque chose d'autre à dire. Alléluia! actuellement, c'est celui qui possède Amazon, Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche de la Terre. Est-ce qu'on doit dire qu'il est béni ou il a juste beaucoup d'argent? Dis avec moi, change ta perception. La bénédiction, ce n'est pas le fait d'avoir un travail. Le Seigneur m'a béni, j'ai un travail. Le travail, il a ceux qui travaillent, tout celui qui travaille n'est pas forcément chrétien. Et même la plupart de ceux qui travaillent, bref. Vous savez, on a cette manière de parler souvent ici à Kintiassa ou même ceux de la diaspora, ils disent souvent les Kinois sont des paresseux, les Kinois n'aiment pas travailler, c'est faux. Lorsque tu vas vers, souvent je vais en retraite vers Badara qui est presque en face de l'aéroport et souvent j'entre très tard et je sors très tôt le matin, vers 4 heures mon Malika, vous allez voir des Congolais, des mamans, des papas, des jeunes gens à pied en train de venir vers Maluku, Ntsele, à pied et ils partent à Zando pour aller les invendre, les entravailler, chercher, regarder la discipline qu'il y a dans les supermarchés des Indiens, ceux qui travaillent là-bas ce sont des Congolais, ils y vont, les uns travaillent peut-être de 6 heures jusqu'à 14 heures et puis un autre shift de 14 heures peut-être jusqu'à 20 heures, un autre shift arrive et tout, ils travaillent, les Congolais travaillent, mais est-ce qu'on peut dire que ce travail-là c'est la bénédiction ? Lorsque vous arrivez en étranger, vous trouvez comment est-ce que le travail est valorisé. Je prie pour notre pays que nous commencions à valoriser notre travail. Je prie pour notre pays que l'on vote des lois qui vont donner de la décence de vie à ceux qui partent travailler. J'ai trouvé un homme qui fait de la plonge. Vous savez c'est quoi faire la plonge ? C'est laver les assiettes dans les restaurants. Quand quelqu'un finit de manger et puis il va et puis les serveurs déposent les assiettes à la cuisine et il y a des gens qui ont leur travail c'est de faire la plonge c'est-à-dire plonger les assiettes dans l'eau et de laver. La plonge s'il vous plaît. Dis avec moi la plonge. À la fin du mois si on le paye peu c'est 1800 euros. Et toi avec ton costume badge des banquiers quand tu as travaillé pendant un mois on te paye 300 dollars. My God j'ai pris que quelque chose change dans notre pays ici. Tu sais le fier que tu fais ici si tu vas en Europe tu ne vas plus faire ces fiers-là. Ils appellent ça caillou. Il y a obé ta caillou sérieusement. Il y a de ceux-là que tu trouves qui vous impressionnent avec des photos extraordinaires sur internet. Leur travail c'est de livrer des pizzas. Mais à la fin du mois on le paye 200 2100 euros. Aux Etats-Unis ils ont un adage ils disent time is money. Ici tu ne peux pas comprendre ça. Là-bas c'est qu'on te paye par heure. Et donc lorsque tu as travaillé une heure ces une heure là peuvent te coûter 14 dollars 15 dollars ou 20 dollars selon le travail. Et vous savez ces gens-là quand ils vont te payer 15 dollars pour une heure ils vont te faire travailler. Ça veut dire que tu ne vas pas te reposer une minute. Et souvent les Congolais comme quand nous sommes un pays francophone c'est un désavantage quand vous allez dans un pays anglophone c'est que vous ne connaissez pas la langue. Comme tu ne connais pas la langue vous devez travailler dans des endroits où on n'a pas besoin de parler. Et souvent on appelle ça des warehouse. Ça veut dire que ce sont des grands magasins maintenant dans les dépôts au dépôt tu ne parles pas. c'est que tu prends tu livres tu prends tu entreposes tu prends yaya façon les dollars ça va se diviser en deux. et tu trouves des gens il a l'argent mais il ne sait pas en jouir il travaille mais son corps est bousillé sa famille est détruite parce qu'il n'a pas le temps avec les enfants il n'a pas le temps avec son épouse et on se pose la question où est la bénédiction dans le fait d'avoir le travail. tu vois maintenant quand toi on te dit que Dieu te bénisse qu'est-ce que toi tu entends par là que Dieu me donne un travail or ça peut être conséquence à la bénédiction mais ce n'est pas la bénédiction quelqu'un est avec moi ? il y a des gens qui ont reçu du travail et vous savez souvent quand le diable veut te tenter il va te faire miroiter un travail tu te dis waouh tu fouilles même l'église tu n'as plus le temps pour servir et puis un mois il n'y a pas de salaire deux mois il n'y a pas de salaire trois mois il n'y a pas de salaire quatre mois il n'y a pas de salaire tu commences à te poser des questions qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? Amen Quatrièmement la bénédiction ce n'est pas le mariage parce que il y a beaucoup de croyants qui sont mariés et qui sont malheureux et il y a aussi beaucoup des incroyants qui sont mariés et qui sont heureux hein donc ne pense pas que parce que quelqu'un a le mariage ou est marié qu'il est forcément béni la bénédiction ce n'est pas le fait de posséder beaucoup de biens parce que en termes de biens plusieurs peuvent le posséder en ayant volé l'argent de l'état et au Congo ici je ne sais pas si nous avons un Dieu corrompu ou un Dieu margoulin parce que tout le monde t'est dit Dieu m'a béni mais lorsque tu vas à la source de ses biens tu trouves qu'il avait détourné l'argent tu trouves qu'il avait volé même d'autres même ils ont tué et ils viennent avec de l'argent ils donnent aux assemblées pour construire des temples et les gens disent oh Dieu il a vraiment béni et vous savez nous les pasteurs on aime les dons quand quelqu'un vient il donne 50 000 dollars oh mon frère hallelujah que Dieu te bénisse je vois la bénédiction une grande bénédiction venir ah dis avec moi change de perception malheureusement c'est que 90% de nos prières tournent autour de ces choses que je suis mentionné quand les chrétiens prient ils disent bénédiction mais en réalité ils veulent dire argent ils veulent dire richesse ils veulent dire travail ils veulent dire mariage ils veulent dire voyage le Seigneur m'a béni j'ai voyagé voyager n'est pas une bénédiction mes frères et soeurs et encore voyager pour que le Congolais considère que c'est une bénédiction il faut que tu sortes de l'Afrique quand tu vas aux Etats-Unis tu vas en Europe ah Dieu l'a béni si tu vas à Madangungu ou tu vas à Bandondouville où tu vas à Chikapa ils ne considèrent pas ça comme une bénédiction dis avec moi change ta perception vous savez ce qui est curieux lorsque vous arrivez à Luano à l'aéroport qu'on appelle Luano à Lubumbashi vous allez assister à deux scènes ici aussi à Kine mais beaucoup plus là-bas à deux scènes que vous verrez vous verrez beaucoup de Louchois ou encore des Congolais sont à l'aéroport et tous veulent quitter Lubumbashi pour venir à Kinshasa ou d'autres veulent aller à l'étranger mais vous verrez aussi beaucoup d'étrangers en train d'atterrir parce qu'ils veulent entrer par le Katanga et aller à Kolwesi aller à à Fungurume aller je ne sais pas moi où pose-toi la question qu'est-ce que les Chinois voient chez nous que nous-mêmes nous n'arrivons pas à voir parce que quand tu poses la question à un Congolais rester au pays est une malédiction si je te prophétise je vois une porte s'ouvrir je suis en train de voir à Kisangani je vois Dieu ouvrir une porte à Kisangani c'est quoi ça je vois Dieu et il t'envoie à Mbandaka Mbandaka mais si les prophètes commencent Alléluia je vois une porte je vois les drapeaux des Etats-Unis souvenez-vous de l'interprète international comment sa vidéo a fait a fait le succès il était poussé par terre oh my god est-ce que je parle à quelqu'un désormais lorsque tu pries pour la bénédiction n'associe pas la bénédiction à toutes ces choses que j'ai mentionnées parce que la bénédiction va au-delà de cela dis-moi Amen je vais te parler lorsque Dieu crée l'homme l'homme entre en contact avec la parole de Dieu et cette parole a été appelée la bénédiction Dieu les bénit remarquez avec moi que avant que Dieu crée l'homme Dieu a créé la terre Dieu a créé la mer Dieu a créé les poissons Dieu a créé les arbres Dieu a créé l'or le diamant et ensuite Dieu vient créer l'homme posez-vous la question si la bénédiction c'est avoir la terre si la bénédiction c'est avoir l'or le diamant si la bénédiction c'est posséder toutes ces choses-là pourquoi alors lorsque Dieu a créé l'homme la Bible dit Dieu l'a béni pourquoi Dieu l'a béni si la bénédiction c'est avoir l'or l'or était déjà là mais quand Dieu crée l'homme Dieu le béni oh my god et donc si la bénédiction ce n'est pas l'argent ce n'est pas posséder ce n'est pas avoir l'or et toutes ces choses c'est quoi la bénédiction la bénédiction c'est une parole divine qui te donne le pouvoir de contrôler toutes choses oh my god Dieu leur dit dominez sur les poissons de la mer et tout et puis sur toute la terre la bénédiction c'est une parole divine mes frères et soeurs s'il y a une chose que tu dois chercher qui changera à tout jamais ta destinée c'est de chercher à ce que le Dieu créateur t'adresse une parole oh my god parce que la parole de Dieu est immuable elle ne change pas lorsqu'il a parlé à Adam il l'est béni vous savez quoi Dieu n'a plus jamais changé cette bénédiction même quand Adam avait péché Dieu ne pouvait plus le maudire parce qu'il y a un principe qui dit quand un homme est béni la personne qui le bénit est béni la personne qui le maudit est maudite oh mon Dieu si Dieu après avoir béni Adam était revenu pour le maudire Dieu allait être maudit c'est la raison pour laquelle quand Adam a péché Dieu n'a pas maudit Adam il a dit à cause de toi la terre sera maudite écoute moi mon frère ma soeur il faut que tu cherches de la face de Dieu jusqu'à ce que tu obtiennes une parole de bénédiction que Dieu te dira à toi il est venu dire à Abraham il lui a dit sors de ta maison de ta patrie de la maison de ton père et tout et puis il dit je ferai de toi oh my God voilà ce que je ferai de toi je te donnerai je rendrai ton nom grand je te bénirai comme ceci je te bénirai comme cela c'était une parole il est venu vers Isaac il lui a donné une parole vers Jacob il lui a donné une parole toute personne qui s'est distinguée dans la destinée a reçu une parole qui est venue des dieux est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? Jésus Christ a répondu au diable en lui disant l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort qui sort de la bouche de l'éternel la parole que Dieu peut adresser c'est telle qui est la bénédiction est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? à cause de cette parole que Dieu a donnée à l'homme regardez ce que l'humain a fait l'humain a maîtrisé le sol la terre a été maîtrisée par l'être humain de la terre nous avons sorti des humeubles c'est la terre ce que vous voyez vous savez quand je suis arrivé à Chicago pour la première fois j'étais comme ça tellement il y avait des gratte-ciels tu te poses la question ça c'est un être humain qui a construit ça c'est un être humain c'est pas des anges c'est des humains avec quel pouvoir avec quelle capacité ils ont réussi à maîtriser la terre c'est avec la parole que Dieu avait dit à Adam soyez féconds multipliez assujettissez écoutez je vais en parler le dimanche prochain parce qu'il y a plusieurs types de bénédictions il y a la bénédiction adamique noamique abrahamique il y a aussi la bénédiction christique j'en parlerai mais ce qui m'étonne les humains avec seulement la bénédiction adamique regardez ce qu'ils ont fait de la terre regardez ce qu'ils ont manifesté qu'est-ce qui explique que nous avec la bénédiction de Christ nous n'arrivons pas à grand chose allez sur internet taper les grandes villes du monde Pékin Shanghai même Guangzhou les villes la capitale de Singapour c'est quoi encore hé bang Bangkok c'est Thaïlande et géographie seigneur et voilà on cherche Google vous allez en Singapour vous arrivez aux émirats agrabes à Dubaï arriver à New York arriver bon Paris c'est une ville ancienne quand même il faut dire et Belgique ce sont des villes qui sont très anciennes donc les constructions ne sont pas très modernes là-bas vous allez être choqués par la capacité qu'a eu l'homme à transformer la terre allez voir des grandes entreprises minières ils transforment l'or ils transforment le cuivre ils transforment le cobalt les câbles électriques que nous avons qui transfèrent le courant à haute tension c'est l'homme qui a transformé le cuivre il l'a transformé pour l'utiliser afin d'être un porteur de l'électricité regardez tout ce que l'homme a accompli juste avec la bénédiction à Dameki ce n'est pas seulement les occidentaux même toi aussi tu es sorti d'Adam ainsi la même parole que Dieu a donnée à Adam s'applique à toi ainsi je déclare sois fécond j'ai dit sois fécond j'ai dit multiplie tout ce que Dieu mettra entre tes mains que ça se multiplie reçois le pouvoir d'assujettir ton amène me décourage beaucoup deuxièmement c'est quoi la bénédiction la bénédiction c'est un pouvoir surnaturel qui commande les succès lorsque tu veux comprendre la dimension spirituelle de la bénédiction il faut que tu étudies la malédiction ouais et tu dis la malédiction tu verras qu'est-ce qui se passe lorsque un homme est maudit lorsque quelqu'un est maudit lorsqu'une famille est maudite lorsqu'une maison est maudite mes frères et soeurs on n'aura pas besoin de le ravi tout ce qu'il a même si vous le trouvez avec beaucoup de richesse ce ne sera plus qu'une question de temps une question de temps après un temps après un accident on a vu ça avec ceux qui allaient toucher des fétiches pour avoir l'argent lorsque leur fétiche prenait fin et qu'ils n'arrivaient pas à renouveler leur contrat en un jour boum accident l'autre jour boum un problème arrive et tous ces moteurs s'arrêtent un autre jour boum un problème arrive ces enfants tombent malades vous allez vous rendre compte que de manière mystérieuse cette personne commence à tout perdre de manière mystérieuse des situations calamiteuses commencent à lui arriver de manière mystérieuse des blocages partout de manière mystérieuse regardez regardez seulement les enseignements que nous avons sur la malédiction briser comme ceci briser les liens les alliances de ceci de cela toutes ces choses là c'est la malédiction qui produit ça maintenant lorsque vous avez considéré toutes ces choses vous prenez le contraire de cela la même intensité de force qui peut produire la malédiction c'est la même intensité de force qui peut produire la bénédiction oh my god dans Deutéronome 28 Dieu met sur la balance les deux forces il dit voici ce qui va arriver si tu obéis à ma voix et à mes commandements voici les bénédictions qui vont arriver tu seras béni dans le champ dans ceci dans cela dans cela et puis après le verset 15 il dit voici maintenant toutes les malédictions parce que que ce soit pour la malédiction ou pour la bénédiction ce sont des pouvoirs spirituels lorsqu'ils sont activés les forces mystérieuses commenceront à se mettre en alignement pour commander le succès je lève ma main droite je prie pour quelqu'un que Dieu libère le pouvoir de la bénédiction sur toi que Dieu libère ce pouvoir mystérieux sur ta vie ainsi au lieu de chercher l'argent cherche le pouvoir au lieu de chercher le travail cherche le pouvoir au lieu de chercher le mariage cherche ce pouvoir là parce que si tu as ce pouvoir ce pouvoir va produire la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui a réussi et il ne la fait suivre d'aucun chagrin lorsque l'éternel libère ce pouvoir sur toi même lorsque tu n'as que deux mains pour travailler et que tu n'as pas de partenaire et que tu n'as pas de soutien juste avec la bénédiction elle va commencer à commander des portes ouvertes elle va commencer à commander des relations elle va commander à Carabaya je prie pour cette église que le Seigneur libère la bénédiction Donne-moi un amène lesquels qui sont vivants ce pouvoir commande le succès ce qui est bien même celui qui a l'argent il a besoin du succès même celui qui a déjà beaucoup de bien il a besoin du succès c'est-à-dire une capacité maximale à accomplir ce dont on a planifié c'est ça le succès le succès c'est pas être connu mais c'est lorsque tu as planifié quelque chose le président de la république il a une vision on appelle cela comment le projet de société quand il entre au pouvoir c'est quoi le succès pour notre président c'est pas le fait qu'il soit président non le succès pour notre président c'est s'il réussit à accomplir parfaitement et totalement son plan d'action mais il arrive qu'après 18 ans de pouvoir un chef d'état a dit si j'avais seulement 15 personnes j'aurais pu c'est-à-dire qu'il est devenu milliardaire mais il n'a pas réussi il n'a pas eu le succès quelqu'un a tenté de comprendre ça il faut que vous arriviez à comprendre ces petites nuances mais quelqu'un d'autre il peut juste ne pas avoir beaucoup d'argent mais il s'est dit cette année 2024 je vais rentrer à l'école je vais faire le cours d'anglais je vais pouvoir faire ceci telle formation de gestion en management voilà ce que je veux faire à la fin de l'année il se retrouve que tout ce qu'il avait planifié il les a accomplis ça c'est le succès et le pouvoir qui commande le succès s'appelle la bénédiction troisièmement c'est quoi la bénédiction la bénédiction c'est une alliance où Dieu devient le promoteur de ta réussite oh my god je répète c'est une alliance où Dieu devient le promoteur de ta réussite plusieurs réussissent la vie plusieurs réussissent les affaires on ne peut pas toujours dire que pour plusieurs c'est Dieu qui en est le promoteur on ne peut parler de la bénédiction que lorsque c'est Dieu qui en est le promoteur lorsque c'est Dieu qui en est la source la source de ta réussite est-ce que c'est Dieu parce qu'aujourd'hui la réussite est attachée à trois sources spirituelles la première source c'est Dieu la seconde source de la réussite c'est l'homme lui-même et la troisième source c'est le diable le diable fait réussir les gens ah oui on ne doit pas c'est l'heure et plusieurs personnes ils vendent leur âme au diable et ils ont la réussite mais lorsque quelqu'un a réussi par le diable il n'est pas béni c'est pas la bénédiction c'est peut-être la réussite mais c'est pas la bénédiction le diable peut donner le succès mais il ne donne pas la bénédiction le diable peut donner le travail mais il ne donne pas la bénédiction parce que ce qu'il donne le diable c'est au fait quelque chose qui a les mêmes effets mais la source s'appelle la malédiction est-ce que je peux parler spirituellement ici la malédiction ce n'est pas le fait de perdre l'argent ou que des mauvaises choses t'arrivent non non il y a des gens qui sont maudits et qui sont bien hein ils sont maudits mais ils sont bien la plupart de ceux bref ils sont maudits maudits vraiment mais ils sont ils sont bien je vais t'expliquer quelque chose écoutez être béni ne veut pas dire qu'il n'y a que les bonnes choses qui vont t'arriver non parce que Jacob venait d'être béni par son père mais il a passé 20 ans dans la galère c'est pas parce que il a passé 20 ans à galérer qu'il n'était pas béni oh il est arrivé chez son son oncle pendant plusieurs années sans travail il a travaillé pendant 7 ans pour avoir sa femme on l'a roulé toi tu es béni comment on peut te rouler voyez Dieu dit encore je bénirai celui qui te bénira je maudirai oh c'est-à-dire que de la bénédiction peut en sortir la malédiction je suis béni quand toi tu viens me maudire la malédiction vient sur toi c'est-à-dire que la bénédiction a la capacité de faire venir même celle qui est négative oh yes et le diable utilise la force spirituelle qu'on appelle la malédiction pour donner les biens aux gens mais c'est comme ça que les conséquences sont néfastes ces enfants vont être détruits l'Europe ayant ou encore l'occident ayant vendu leur âme au diable pour avoir le développement en conséquence L G B T Q R S U V W X Y Z C'est lui qui a compris il a compris si tu n'as pas compris j'ai tenté de parler en langue leurs enfants se retrouvent ils sont binaires tu connais c'est quoi la lettre binaire maintenant quand il y a des fiches à remplir en Europe il n'y a plus seulement mâle et femelle non il y a maintenant mâle femelle et puis binaire ça veut dire que il n'est ni homme ni femme je me sens autre chose ce sont les conséquences alléluia alléluia ainsi donc enfant de Dieu tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu manques que tu n'es pas béni ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui que tu n'es pas béni le problème avec l'église c'est qu'ayant attaché la bénédiction à l'acquisition de matériel l'église se considère maintenant comme maudite maintenant elle prie pour chasser quoi la malédiction or est-ce que je peux parler spirituellement le monde spirituel ne comprend pas la syntaxe hé seigneur j'ai comme l'impression de vous perdre c'est à dire quoi ce n'est pas ta grammaire qui fera que le monde spirituel t'écoute seigneur selon la constitution étymologique du mot bénédiction bénédictare baraka ou elodia seigneur maintenant je désire selon ta toute puissance alors tu crois que les anges ou les démons sont en train de prêter l'oreille ou son français est très bien sa manière de s'exprimer vraiment le monde spirituel ne comprend pas ça ça c'est pour nous les humains pour communiquer c'est que les esprits captent souvent c'est juste les mots qui les intéressent quand tu dis par exemple tout le temps je chasse la malédiction malédiction le seigneur enlève cette malédiction enlève cette malédiction c'est que le monde spirituel comprend c'est que l'univers comprend il comprend que c'est la malédiction qui doit venir sur toi parce que c'est le mot malédiction qui vibre malédiction malédiction c'est la raison pour laquelle Dieu dit qu'il est faible je suis fort parce que dans le monde spirituel ils vont entendre fort fort c'est ce qui va vibrer spirituellement le problème avec l'église nous avons longtemps vibré dans la fréquence de la malédiction dans la fréquence de ce qui est négatif souffrance souffrance pauvreté pauvreté maintenant il faut que nous changeons de dimension et que nous commencions bénédiction 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 élévation élévation voilà pourquoi il faut que tu changes ta manière de voir les choses ta perception ne dis pas que tu es maudit ne dis pas que le Congo est maudit commence à dire je suis béni oh my god je suis béni ma maison est béni mes enfants sont bénis mon pays est béni Seigneur merci pour la bénédiction lorsque tu parles le langage de la bénédiction tu impliques le pouvoir quelqu'un est avec moi est-ce quelqu'un qui est avec moi que ce soit pour la malédiction ou la bénédiction ils sont tous activés par une parole ouais quand on maudit on parle quand on bénit on parle tout dépend dans quel pays tu es en train de vivre et comment tu sais par la qualité de ta bouche car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un c'est quoi la bénédiction en résumé c'est une parole une alliance un pouvoir une parole une alliance et un pouvoir le dimanche prochain on va commencer par là pour Adam Dieu a parlé pour bénir pour Abraham Dieu a fait une alliance c'est-à-dire un partenariat où Dieu s'est nommé garant aussi longtemps que je serai Dieu tout celui qui est de la descendance d'Abraham il n'aura pas à prier pour la bénédiction il est béni c'est dans le sang c'est-à-dire que le juif que tu vois là pourquoi est-ce que tout le monde veut s'agripper et se créer juif parce qu'ils savent quelle alliance qu'il y a derrière et pour Christ c'est au-delà d'une parole au-delà d'une alliance pour Christ c'est un pouvoir Christ est notre pouvoir qui engage la bénédiction écoute-moi je vais finir en disant ceci aucun chrétien ne sera béni aucun aucun peu importe la quantité et la qualité de tes prières je répète encore aucun chrétien ne sera béni aucun pose-moi la question pourquoi parce que les chrétiens sont déjà bénis Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni il n'a pas dit qui nous bénira il n'a pas dit qui nous bénira aucun chrétien ne sera béni parce que tout croyant a déjà été béni donc arrête de prier de prier en disant Seigneur bénis-moi commence à rendre grâce parce que tu as déjà été béni maintenant le travail c'est de découvrir simplement comment actionner cette bénédiction dans l'électricité il y a le courant alternatif et puis il y a le courant quoi encore continue c'est ça non ça veut dire quoi je ne sais pas il y a le courant qui vient directement de la cabine que tu ne peux pas utiliser mais il y a aussi un autre courant qui a été transformé que tu peux utiliser le courant qui vient de Inga c'est un courant qui peut te bénir mais si tu branches quelque chose là-bas ça va brûler qu'est-ce que l'on fait l'homme est intelligent il a créé des transformateurs c'est dont les chrétiens ont besoin ce n'est pas de la bénédiction ce sont des transformateurs de la bénédiction pour maintenant rendre effective visible ce pouvoir spirituel l'orienter dans le travail l'orienter dans le mariage l'orienter dans tout ce que tu seras en train de faire c'est ce que nous serons en train de voir durant cette série ici d'enseignement je répète aucun chrétien ne sera béni parce que tout celui qui est en Christ a déjà été béni et pas que il a été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles entre le spirituel et le physique qu'est-ce qui vient en premier c'est le spirituel le physique n'est que la résultante elle ne procède que du spirituel et Dieu prend ce qui vient de la source et il t'a donné ainsi donc je viens t'informer tu as été béni tu es né béni tu grandiras béni tu vieilliras béni tu mourras béni il est possible donc d'être béni mais vivre pauvre si tu n'as pas compris comment transformer comment appliquer ce pouvoir là dans les choses que tu fais pour que cette bénédiction puisse produire pour toi la richesse car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit que Dieu bénisse sa parole c'est la bénédiction c'est la bénédiction